Bonjour, on est le vendredi de cette journée et c'est Zarpol. Premier sujet, ce week-end nous avons eu droit à un tour de force, qui est en fait un tour de passe-passe de notre gouvernement. Edouard Philippe nous annonce le retrait provisoire de l'HPU. Provisoire, ça veut dire qu'en fait ça peut revenir, c'est ça ? Non, parce qu'en fait, on est en négociation ou pas ? Ben non. Donc du coup, pour nous, c'est toujours non la réforme des retraités. Du coup, en réaction, la gauche et les écologistes se sont rassemblés à Toulouse lors d'un grand meeting pour justement faire des propositions concrètes pour une réforme beaucoup plus juste. Une réforme qui puisse prendre en compte la pénibilité, c'est-à-dire maintenir un départ à 60 ans pour les carrières les plus pénibles et aussi des carrières longues. Mais c'est aussi garantir aux femmes, par exemple, de pouvoir toucher la pension de réversion des 55 ans ou encore d'avoir des salaires décentes pour avoir une retraite décente. Donc la gauche et les écologistes, c'est toujours non pour cette réforme des retraités totalement injuste. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Spike Lee, qui va être quand même le président du Festival de Cannes. Spike Lee, c'est quand même Malcolm X. C'est aussi un militant des droits civiques aux États-Unis. Et c'est aussi, pour moi, quelque chose de très important parce que c'est la première fois que nous aurons une personnalité noire qui va présider le fameux Festival de Cannes. Et je vous dirais, il était temps, quoi. Le Zappolle, c'est fini. Donc rendez-vous vendredi prochain. Même place, mais pas même personne.